C'est cité l'urgence sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, sont nommés magistrats civils du ministère public au grade de substitut du procureur de la République, les personnes dont les noms, postes noms et prénoms suivent. Étant donné que nous avons une très longue liste des magistrats, près de 2327, des magistrats civils du ministère public nommés au grade de substitut du procureur de la République, alors pour les noms, merci de bien vouloir vous référer ou aller visiter le site officiel du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le www.csm-rdc.cd. Sinon vous pouvez carrément aller au secrétariat, l'adresse physique c'est au boulevard du 30 juin, place royale, immeuble Likassi, 7ème niveau, commune de La Gombe. Et la grande édition sera disponible sur ou dans le journal officiel. Article 2, sont abrangées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 6 juin 2023, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, Jean-Michel Samalou Kondekenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juin 2023, le cabinet du président de la République, Guylaine Mboumbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23, bar 072 du 6 juin 2023, portant nomination des magistrats militaires du ministère public. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 82, 149, 152 et 156, vu la loi organique numéro 13, bar 011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ces articles 2 et 6, vu la loi organique numéro 06, bar 020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié par la loi organique numéro 15, bar 014 du 1er août 2015, spécialement en ces articles 1er de 4 et 4 à 24, vu la loi organique numéro 08, bar 013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ces articles 1er 2 et 7, alinéa 17, pardon, alinéa 1er, vu tel que modifié, complété à ce jour, la loi numéro 023, bar 2002 du 18 novembre 2002, portant code judiciaire militaire, spécialement en ces articles 3, 4, 40 et 51, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu les dossiers personnels des concernés, dont l'énoncé des sous, vit, vu, pardon, la nécessité et l'urgence sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, son nommé magistrat militaire du ministère public, au grade de substitut de l'auditeur militaire de garnison, les militaires dont les grades, nom, poste nom, prénom et matricule suivent. Encore une fois, nous vous revoyons, allez visiter le site du Conseil supérieur de la magistrature, le 3w.csm-rdc.cd. Article 4, sont abrogés, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 5, le Président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Son nommé magistrat militaire du ministère public, au grade de substitut de l'auditeur militaire de garnison, les policiers dont les grades, nom, poste nom, prénom et matricule suivent. Voilà, encore une fois, nous vous revoyons, allez visiter le site du Conseil supérieur de la magistrature, 3w.csm-rdc.cd, ou alors vous référez au secrétariat. Article 3, sont nommés magistrats militaires du ministère public, au grade de substitut de l'auditeur militaire de garnison, les personnes dont les noms, poste nom et prénom suivent référence sur le site officiel du Conseil supérieur de la magistrature. Fait à Kinshasa, le 6 juin 2023, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, Jean-Michel Sabaloukonde-Kengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juin 2023, le cabinet du Président de la République, Guylaine Mboumbouzia, directeur de cabinet. Merci, merci Madame Tina Salaman. Vous êtes, je rappelle que vous êtes portée parole du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo. Merci pour la lecture de ces ordonnances. Pour ceux-là qui voudraient en avoir les cadenettes, et savoir tous les noms, savoir si vous avez passé bien sûr les concours et vous avez été retenus, passer visiter les sites du Conseil supérieur de la magistrature ou aller carrément au bureau. L'adresse vous a été donnée tout à l'heure. Merci. Et nous continuons notre plateau spécial. On fait signe que les lauréats viennent aussi d'arriver. Nous allons reprendre notre échange avec l'inspecteur permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Mais avant peut-être de continuer, je vais vous laisser suivre ce reportage sur le déroulement d'un test quelque part dans la République. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Diodone Kamuleta, poursuit son séjour de travail dans le Grand Katanga, après le Bumbashi où il a donné le coup d'envoi du concours national de recrutement des nouveaux magistrats de la RDC. Le 9 octobre dernier, le numéro 1 du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 11 octobre 2022 à Colouisy, chef lieu de l'Oualaba. Au pied de l'avion, il a été accueilli par une forte délégation des magistrats des juridictions et offices du ressort, conduite par le premier président de la Cour d'appel de l'Oualaba, Luc Alphonse Caposongoy, et le procureur général près cette cour, Arthur Mouélois, qui accompagnait des responsables des cours et tribunaux de cette province. Dans le salon d'honneur, le président Kamuleta a été salué par le gouverneur de l'Oualaba, Madame Fifi Masuka, en compagnie de la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiesse, qui était en partance pour Kinshasa. Puisqu'il faut le dire, le recrutement qui vient d'être fait présente un grand intérêt pour la nation et pour le Conseil supérieur de la magistrature à en croire. Diodone Kamuleta, l'effectif de magistrats n'est pas suffisant et la population n'est pas satisfaite de la justice congolaise. Le président de la République vient d'attirer l'attention du gouvernement et du Conseil supérieur de la magistrature lors de la 72e réunion du Conseil des ministres sur le fait qu'il y a encore de choses déplorables dans la justice congolaise. Une réunion importante est prévue ce mercredi 12 octobre entre le président de la Cour constitutionnelle et les magistrats du ressort. 30 000 candidats disséminés sur toute l'étendue du territoire national retenus pour les concours de recrutement de nouveaux magistrats. La course étant lancée dimanche 9 octobre 2022, 3 000 meilleurs seront recrutés et affectés dans différents parquets civils et militaires. À Lubumbashi, province du Okatanga, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Diédoné Kamuleta, a donné le coup d'envoi de ses concours au complexe scolaire Imara, situé dans la ville cuprifère. Le président de la Cour constitutionnelle, Diédoné Kamuleta, a expliqué à l'assistance l'importance que le chef de l'État accorde à la magistrature, qui est très capitale dans la construction d'un État de droit. À Kinshasa, le secrétaire permanent du Conseil supérieur à la magistrature, Télésphore Duba-Kilima et la directrice des cabinets adjointes du chef de l'État, Nicole Boacha, se sont soumises au même exercice à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Selon ces deux personnalités, ces épreuves permettront aux magistrats nouvellement récrus à lutter contre les antivaleurs pour la bonne marche de l'appareil judiciaire de la RDC. Venu de tous les coins et recoins de la province de l'Itourie et celle du Haut-Touelé, 358 candidats civils et militaires ont pris par active au concours national de recrutement des magistrats Konarem 2022 à Bounia, chef-lui de l'Itourie. Augmenter l'effectif des magistrats est la preuve manifeste de la détermination du magistrat suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, dans l'amélioration du bon fonctionnement de l'appareil judiciaire du pays, car dit-on que la justice élève une nation, a souligné les gouverneurs militaires, les lieutenants généraux, Luboyakon Chamadjoni, qui a présidé la cérémonie officielle du lancement de ces tests. Occasion également pour les présidents de la haute cour militaire et chefs de la délégation du conseil de la magistrature suprême de rappeler aux candidats quelques consignes à observer. 627 candidats civils et militaires venus des cinq provinces issues de l'espace grand équateur, notamment Mongala, nord et sud d'Ubangui, Choapa et Équateur. Ces candidats ont envahi les installations de l'amphithéâtre et de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka. L'opération a été supervisée par l'avocat général Bokolo du conseil d'État, dépêchée par le conseil supérieur de la magistrature, assistée par Yambi Mopépé, premier président de la cour d'appel de Mbandaka. Merci Kasha Lampoi pour ces images. Nous avons sur ce plateau deux lauréates que nous avons sélectionnés dans la foulée. Nous avons essayé de les joindre au téléphone. Effectivement, ce sont les deux dames ici qui ont accepté de répondre à notre invitation. ils sont sur ce plateau. Bunga Pambu Christelle, vous figurez aujourd'hui parmi les corps des magistrats récrutés en République démocratique du Congo. Votre première impression. Merci beaucoup pour la parole. Je suis contente pour ce concours. Le concours a été abordable. Vous avez 100 questions. Ce n'est pas facile. Ce qui ont mérité, ont réussi 100 coups de pouce. Nous avons fait honneur à nos familles, à nos universités de provenance et nous ferons honneur à la nation. Vous ferons honneur à la population. Il y a beaucoup de vices qui sont décriés au sein de la magistrature. Qu'est-ce que vous allez faire comme différence ? Vous qui êtes le nouveau vent, le nouveau souffle. Nous promettons d'apporter un vent nouveau à l'endroit où nous serons affectés. N'importe où on va t'envoyer, tu vas accepter. Oui. Partout où il plaira à la hiérarchie de nous envoyer, nous allons faire le travail. Merci Bunga, Pambou, Christelle. Félicitations. Merci. Il y a une autre lauréate qui est à ma droite. Elle s'appelle Owanjo Onyumbe. Charlotte, j'ai bien prononcé le nom. Quel sentiment vous en avez présentement, maintenant que le chef de l'État a pris les ordonnances, vous m'aiment ? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. En tout cas, je suis très émise et je suis dans la joie parce que Dieu a permis à ceux qui nous puissent arriver jusqu'en plus. Et ça n'a pas été facile, hein ? Non, non, ça n'a pas été facile. Sans question, ce n'est pas une messe à faire. Il y avait un peu de temps, le temps était un peu limité, mais nous avons fait du notre mieux pour essayer de répondre à toutes les questions. Je pense que le chef de l'État est en train de nous suivre, les hauts cadres de l'appareil judiciaire sont en train de nous suivre. Qu'est-ce qu'ils pouvaient leur lancer comme message présentement ? Tout cela qu'ils nous suivent à travers le pays et le monde. Je voulais remercier, tout d'abord, je remercie les bons dieux pour sa grâce. Je remercie aussi le conseil supérieur de la magistrature qui a pu organiser ses concours. Grâce à ses concours, nous sommes arrivés jusqu'ici. Le conseil supérieur a organisé ce concours sous le leadership éclairé du président Félix Antoine de Chiquet du Thilombo, qui est le garant de la constitution et le garant du bon fonctionnement des institutions. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de terminer cette émission. Peut-être un mot du premier président de la Cour d'appel, le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État l'a dit. C'était un certain 13 décembre 2021 et il l'a fait. Un dernier mot pour nous séparer. Non, c'est pour remercier d'abord, c'est l'exemple monsieur le président de la République qui a concrétisé une promesse. Nous témoignons cela que le président de la République nous a promis qu'il va résolver l'effectif des magistrats et il le fait déjà. Et nous attendons les 2 500 qui seront lancés bientôt et nous aurons 5 000. Avec les 3 000 que nous aurons, nous avons déjà, on aura 8 000 magistrats. Ce sera une grande première dans l'histoire de notre pays. Pour le chapeau à son essence, monsieur le président de la République, nous lui rassurons, en tout cas le secrétaire permanent, sous le leadership de Diadonné Camoulet, le président du conseil supérieur de la structure et tous les membres du bureau, nous lui rassurons que désormais, cette promotion ici, des magistrats qui sont, je viens d'être nommés, c'est une promotion d'ailleurs qu'on a qualifiée de promotion État de droit. Ah bon ? C'est ça le nom que vous avez donné la promotion ? C'est ça le nom de la promotion État de droit. Ils vont faire l'État de droit donc le socle même de la base, du changement que le chef de l'État est en train de chercher. Nous sommes prêts à le faire et croyez-nous, et même pour la population, les magistrats d'hier ne seront pas les magistrats de demain. Donc tous les moyens, tous les paquets sont mis en jeu pour qu'ils se sentent à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions. Bientôt ils vont commencer la formation, parce que tels qu'ils sont, ils sont des licenciés en droit. Il faut les formater pour qu'ils soient magistrats comme nous. Ils ont une formation de 4 mois, et puis après on va les affecter. Je suis fier que les deux collègues qui sont ici, je les appelle collègues déjà, parce qu'ils sont nommés magistrats, ils sont prêtes à aller là où nous allons envoyer. On enverra les magistrats partout dans la République. Il n'y a pas de place à Kinshasa, et dans les grandes villes. Donc il faut qu'ils se préparent pour aller sur l'ensemble du territoire national, faire le travail. Et là, c'est un message qui vient directement du bureau du Conseil supérieur de la Mastature, sous le déchirpe du président du Conseil supérieur de la Mastature, Guédonné-Camboulette. Voilà, c'est par ce message, Mesdames, Messieurs, que nous mettons un terme à ce plateau spécial. Merci à Mme Tinan pour la lecture des ordonnances. Merci au premier président de la Cour d'appel et secrétaire permanent du Conseil supérieur de la Magistrature, M. Telesphore Ndouba Kiliman. Merci à nos deux lauréates, Bunga Pambu Christel et Ohanjo Onyumbe Charlotte. Donc merci à vous tous qui nous avez suivis. Excellent sujet de programme sur votre télévision. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays et un grand pays. Merci.